Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr C'est parti pour le grand show de l'info, nous sommes le mardi 7 janvier 2014 et aujourd'hui nous allons parler de la polémique dieudonnée et oui la représentation prévue jeudi à Nantes est donc interdite pour l'humouriste Nantes ne verra pas dieudonnée, le préfet de Loire-Atlantique a interdit mardi par arrêter le spectacle de l'humouriste prévu à Nantes jeudi une représentation qui devait être la première de la tournée de l'humouriste dieudonnée une décision prise après analyse de la situation précise le préfet dans un communiqué cette analyse confirme la nécessité d'une interdiction seule la mesure de nature à prévenir le trouble à l'ordre public constitué par les atteintes au respect de la dignité de la personne humaine contenue dans le spectacle justifie le préfet cet acte révèle normalement du pouvoir de police du maire et le préfet a donc saisi le maire de Saint-Herblain qui vient de faire savoir qu'il ne souhaitait pas prendre lui-même la décision dont il approuve cependant le principe poursuit le communiqué un peu plus tôt mardi matin François Hollande a commenté l'affaire lors des voeux au corps constitué sans toutefois citer nommément dieudonnée face à l'antisémitisme face au trouble à l'ordre public que suscitent des provocations indignes face aux humiliations que représentent les discriminations je demande aux représentants de l'état et en particulier au préfet d'être vigilants et inflexibles a déclaré François Hollande 4 villes ont déjà interdit le spectacle de dieudonnée Nantes donc la ville de Tours où dieudonnée devait se produire vendredi Orléans et la ville de Bordeaux qui avait été prompte à réagir à la circulaire anti-dieudonnée envoyée lundi par le ministère de l'intérieur au préfet et puis cette deuxième information du jour toujours sur dieudonnée c'est dieudonnée qui est suspectée de blanchiment d'argent par la justice c'est en tout cas le monde.fr qui révèle que le parquet de Chartres soupçonne l'humoriste d'avoir envoyé de fortes sommes d'argent au Cameroun pour organiser son insolvabilité voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur ce dossier très chaud consacré à dieudonnée on passe à présent au JT du jour l'essentiel de l'actualité en 120 secondes en partenariat avec l'AFP Nantes, Tours et probablement Bordeaux mais aussi Orléans l'interdiction qui frappe le spectacle de dieudonnée jugée antisémite s'étend à travers le pays l'humoriste a déjà annoncé une contre-attaque il compte saisir la cour de justice de la république la ligue des droits de l'homme a mis en garde contre les risques d'une interdiction préalable qui pourrait fédérer autour de dieudonnée une sympathie réactionnelle un nouvel espoir pour les familles des victimes dans le dossier des hormones de croissance la cour de cassation renvoie devant la cour d'appel de Paris les deux dernières personnes poursuivies dans cette affaire le scandale sanitaire remonte aux années 80 des centaines d'enfants traités pour croissance retardée avaient été contaminés par des prions, une protéine infectieuse Jean-Pierre Cucheda en garde à vue dans le cadre d'une enquête financière trois autres personnes dont deux entrepreneurs ont été également placés en garde à vue dans cette enquête pour corruption active et passive et abus de biens sociaux Début d'année noire pour la famille royale espagnole la fille cadet du roi Juan Carlos, l'infante Cristina vient d'être mise en examen pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux de plus selon un sondage paru dimanche dans un grand quotidien du pays 62% des espagnols souhaitent que le roi abdique et à peine 1 sur 2 soutient désormais la monarchie Sochi, ville interdite à un mois des Jeux d'hiver entrée des automobilistes filtrés, autorisation spéciale obligatoire surveillance par satellite de la ville, navigation à mer noire limitée les deux récentes attaques terroristes ont relancé les craintes d'attentats quelques 37 000 policiers et des unités de l'armée ont été mobilisés pour assurer la sécurité des Jeux qui se dérouleront du 7 au 23 février et d'ailleurs pour réagir à propos des Jeux Olympiques de Sochi sachez que l'IN7 renonce aux Jeux Olympiques après sa lourde chute voilà donc c'est la fin de cette édition merci à tous et toutes de l'avoir suivi excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition du Grand Show de l'Info Sous-titrage Société Radio-Canada